Musique Moi j'aime les cochons en général. J'aime plus particulièrement le cochon noir et j'aime maintenant le baron. Le baron est une race du roc, le baron n'est pas une race, le baron est une marque. La race du roc c'est la race des cochons barons. C'est leur fidélité, la confiance qu'ils font, le lien avec eux tous les jours, les caresser, leur dire bonjour. Faire menaître les petits, les faire grandir, faire en sorte qu'ils aillent bien et bien évidemment pour ensuite faire un produit de qualité. On n'oublie pas ça. L'objectif c'est de gagner notre vie dans des bonnes conditions pour l'animal et pour le paysan. C'est une idée qui a été suscitée par des chefs étoilés du département lors d'un salon international. Elle a été reprise ensuite par une agence de développement qui a lancé l'association Baron des Cévennes qui est née en 2013. Et puis derrière on a sélectionné un croisement en faisant différents tests sur plusieurs races différentes. On a envoyé les produits en dégustation à l'aveugle à des chefs étoilés qui ont déterminé en fonction de tout ce qui est qualité organoleptique, quel était le meilleur décroisement et c'est pour ça qu'on est parti sur la race du roc. Donc le du roc, il a des qualités organoleptiques formidables, pas trop de gras, la viande est persillée et on arrive à faire des saucissons de très haute qualité et du jambon cru aussi qui sera formidable. On en a goûté du 2 ans d'affinage, c'est de la noisette, c'est formidable. Le temps d'élevage c'est 12 au mois minimum et une finition à la châtaigne sur 2 mois à raison d'un kilo par jour et par cochon en plus de la ration. Là aujourd'hui on a débuté à 4 éleveurs, on est 7 éleveurs en production, on a 3 autres candidatures en études, on devrait être 10 courant 2018. Donc on a un prévisionnel courant 2019 de 300 à 400 cochons, ça veut dire de 600 à 800 jambons parce que c'est le produit phare de la charcuterie. Aujourd'hui on a été bien soutenu par la ville d'Alès, par la chambre de commerce d'Alès et par le pays Cévennes. Ça, ça nous a beaucoup aidé aussi à engager une jeune animatrice qui a été le moteur aussi de la mise en place de la filière. Parce que quand on est alléné toute la journée dans le travail, on n'a pas tout le temps le temps de monter les dossiers. Donc la mise en place, la mutualisation du savoir-faire paysan et de la technicité de cette jeune femme nous a permis de créer la filière. C'est l'association qui structure et qui développe l'ensemble de la filière qui est divisée entre différents acteurs. Donc on a des entreprises d'alimentation avec la coopérative céréalière d'Alès qui fournit 100% de l'aliment céréale locale. Et puis en protéines issues de France et de départements français. On a une entreprise d'alimentation qui récupère les céréales locales et qui fabrique l'aliment. Les objectifs de la filière aujourd'hui, c'est d'augmenter les volumes. De passer notamment à un régime de croisière à au minimum 350 porcs élevés par an. Donc abattus sur l'année suivante. Les objectifs à moyen terme, on va dire, c'est de monter plutôt à 500 porcs pour 1000 jambons. Et par contre derrière, il faudra absolument qu'on ait un atelier de transformation collectif dans les Cévennes. Et d'avoir notre séchoir en altitude, conditions naturelles dans les Cévennes. Et côté appellation, c'est de se tourner vers un AOP ou un AOC-AOP d'ici, je dirais, une bonne dizaine d'années. Le temps de se structurer, peut-être avant, si on peut. La filière, si je pense, on ne va pas ressembler au nord de Bigorre, mais on espère bien le devenir. Être une filière reconnue pour ses produits, pour ses qualités et pour les qualités d'élevage des bêtes. Sur des produits de type plutôt saucisson et jambon. Le produit est excellent. L'approche est absolument fabuleuse et complètement dans les critères que nous, on adore valoriser. Et on est sur un cochon, comment dire, dont le bien-être, dont le confort se ressent véritablement dans une qualité de viande absolument indiscutable. Donc je pense que le succès sera au rendez-vous. Et je leur souhaite de continuer à développer la filière, de faire venir, d'embarquer de nouveaux producteurs. Et contribuer un petit peu à faire vibrer ce gare, ce département qu'on aime tant. Le cochon est très positif, il est sympa, il aime l'homme. C'est un caractère positif qui est formidable à élever. Au quotidien. Au quotidien. J'ai 32 ans de travail social derrière moi. Je travaillais depuis l'âge de 17 ans. Je ne me suis jamais lassé de m'occuper des personnes en situation précaire. Je me suis lassé des systèmes financiers, des associations, des financements et des dossiers. Et je lui ai été dit qu'à 50 ans, je ferais autre chose que d'être travailleur social. On a décidé d'élever des ports il y a une dizaine d'années en s'installant en Cévennes, avec du plein air intégral. Et c'était le choix aussi de trouver une niche de produits de qualité. Moi, je n'ai jamais regretté d'avoir changé d'orientation professionnelle. Je me vis moins bien financièrement, c'est sûr. Mais je vis bien mieux en tant que personne. Et je fais du bien à mon âme, surtout. C'est vrai. 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 Sous-titrage ST' 501